Et avant que la vidéo ne commence, un grand bravo à Sky Sky qui a été le premier à répondre à la question précédente. Un grand bravo mon frérot, t'as d'être ça. Et maintenant, sans plus tarder, voici la question suivante. Et cette fois-ci, comme d'habitude, on va rester dans l'univers de Boruto. Et la question est, cite-moi les noms de tous les internes de Kara. Et en disant interne, je veux bien sûr parler du cercle très fermé qui sont capuchés et qui ont la marque sur le visage là. Tu sais les grands méchants. Si tu as la réponse, mets là tout de suite dans les commentaires pour voir ton message s'afficher dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne chance à tous et bonne review. Wesh, bien ou quoi ? Ça fait un bail. Et quand je ne suis pas là une semaine, vous pétez les plombs. Et ce n'est pas possible. Et les messages que vous m'envoyez sur Instagram, c'est trop. Je veux respirer. Donc là, si je ne fais pas au moins une review par semaine, vous n'êtes pas bien. Là, vous allez casser votre téléphone, votre ordi. Oh, doucement les amis. Wesh, moi aussi je vous aime. Mais là, c'est Noël là. Oh, on respire. Surtout que durant ces épisodes, on ne va pas se mentir. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Mais bon, on va quand même en parler aujourd'hui. Parce que ça parle de Kawaki et de son évolution. Et c'est très important. Mine de rien. Mais bon, je vais aussi en profiter pour te faire passer pas mal d'infos. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que c'est important. Et voilà, on en parle juste après le générique. Ohayoumina ici Afro. J'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le bendo. Dans le bain que ce que vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 228 et 229 de Boruto. Disponible comme d'habitude sur le site d'ADN. Tous les dimanches à 10h30. Voilà, tu as l'adresse. Tu n'as plus aucune excuse. Bon, j'ai des infos à faire passer là. C'est maintenant, c'est tout de suite. Sur Instagram, je vous avais mis en story des coffrets à vous faire gagner pour Noël. Et vous avez choisi celui de SNK. Du coup, bah c'est parti, on y va. Le concours est annoncé. Je vous fais gagner la box 1 contenant les 4 premiers tomes de SNK. Pour cela, rien de plus simple. C'est comme d'hab. Vraiment comme d'hab. Follow mes deux comptes AfroRoshi et Nox sur Instagram. Et commente ma dernière photo sur mon compte Instagram AfroRoshi. Et le gagnant sera tiré au sort. Plus précisément le 27 décembre. Voilà, c'est dit. Si vous êtes intéressé, bonne chance à tous. Deuxième info et pas des moindres. Ça y est, c'est officiel. Le Discord AfroRoshi est disponible. Oui la famille. Oui, ça y est, ça a pris du temps. Mais on y est. Si tu es fan de Naruto, de One Piece, de Bleach, de tout. N'hésite pas à nous rejoindre. Ça va être incroyable. Le but de ce Discord est vraiment de rallier la communauté. Et de faire en sorte que vous et moi, nous puissions avoir une interaction. Mais aussi qu'entre vous, vous puissiez vous connecter. Et parler de vos animés, mangas ou même passions préférées. Ça y est, ça va être possible. Ça démarre maintenant. Et tu as tous les liens dans la description. Voilà, donc je compte sur toi. Pour nous rejoindre, c'est le Discord du Roshi Gang. C'est important. Donc voilà, rejoins la famille, tu sais déjà. Bref, parenthèse étant passé. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la review. Ces épisodes 227 et 228 de Boruto axés sur le personnage de Kawaki. En effet, vous le savez, Kawaki a intégré Konoha. Kawaki veut devenir un ninja. Kawaki veut surpasser Naruto. Donc, Kawaki doit passer l'examen des genins. Ceux par quoi sont passés tous les plus grands. Le problème, c'est que tous ces plus grands ont grandi à Konoha. Leurs parents, leurs arrières-grands-parents ont grandi avec ce système. Un système qui repose entièrement sur l'entraide entre Shinobi. Car oui, les valeurs inculquées à l'académie leur sont déjà prodiguées dans leur foyer. Exemple, si on prend le cas de Ino Shikacho. Donc Ino, Choji et Shikamaru. Ces derniers ont très très vite appris à se sociabiliser. Et à comprendre qu'ils étaient prédestinés à être dans une équipe à laquelle ils seraient liés toute leur vie. C'est la raison pour laquelle, au-delà d'avoir des liens très très forts entre eux. Ino a notamment tissé des liens avec Sakura. Choji avec Naruto, etc. Et c'est pareil pour Shikamaru. Tout cela a été possible grâce à leur éducation de balle. Dans Boruto, on a affaire à un Kawaki qui lui ne connaît pas tout ça. Jusqu'à ce jour, il n'a fait que survivre dans un environnement hostile dirigé par Jigen et toute sa bande. Un environnement où il n'a pu compter que sur lui-même. Le rendant ainsi hermétique à toute forme de lien qui peut l'unir à d'autres humains. Pour lui, tout ce qui compte, c'est Naruto, Boruto et la famille Uzumaki. Le reste, ça ne l'intéresse même pas de savoir s'ils sont vivants, morts ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle il a vraiment du mal avec Shikadai. C'est parce que lui, qui est un Chunin, un chef d'équipe, a du mal à bosser avec quelqu'un qui ne se rend même pas compte qu'en mission, la vie de ses camarades est en jeu. D'ailleurs, on a pu le voir, il a essayé des missions avec à peu près tout le monde et ça s'est soldé par des échecs. De la team d'Iwabe à la team de Wasabi. Faut le faire, rater une mission avec la team de Wasabi, frère. Franchement, franchement Kawaki. Kawaki, arrête de faire la cité, frérot. T'abuses, là. Nous, on pensait que tu t'étais un peu adouci. Parce que quand même, Jigen, il est venu chez toi. Enfin, chez les Uzumaki. Il a même pas enlevé ses chaussures, il vous a tous mis de racler. Je pensais que ça allait te calmer un peu. Que t'allais vouloir, enfin, coopérer. Mais non, ça ne te suffit pas. Tu veux toujours faire le nerveux. Pourquoi ? Pourquoi tu es tendu ? Et je te parle même pas du fait que toi, chez les gens, tu ronfles jusqu'à midi. Est-ce que c'est normal ? Jusqu'à carrément, les gens, ils ont peur d'aller te réveiller. Tellement tu rends fort. Carrément, même Hinata, elle a peur. Même Imawari, elle a peur. Tout le monde a peur d'aller te réveiller. Tu te rends compte ? C'est un truc de fou quand même. T'héberges le gars chez lui. Il n'a pas de maison, il n'a rien. Il mange à l'œil, il chie à l'œil, il fait tout à l'œil. Et maintenant ? Et maintenant, on doit le laisser ? Non, vraiment, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref. En vrai, je suis un peu mauvaise langue. Parce que Kawaki a toujours dû se débrouiller tout seul. Et je comprends que ce soit tout à fait difficile d'enlever des vieilles habitudes. Et même si on ne va pas se mentir, il est doué. Parce que oui, quand même. T'as vu ? Il n'a eu aucun cours de ninjutsu. Enfin, vite fait, grâce à Naruto. Et il sait maîtriser les katons, les clones. C'est une dinguerie. Donc en fait, c'est Naruto qui lui a pris le katon. Bon, après, tu me diras, Naruto, c'est un ninja, il connaît les mudras. Mais quand même, je suis choqué que ce soit Naruto qui lui apprend le katon. Comme lorsque Naruto a fait un doton. Oui, il avait tous les éléments grâce à son bijou. Même si je trouvais ça très bizarre quand même. Mais quand même. Enfin, bref. De toute façon, vous le savez, dans Naruto, pour passer un grade, il faut toujours qu'il y ait une mission d'escorte. Et la mission d'escorte, elle ne se passe jamais bien. Ça, on connaît. Ils nous ont fait le coup maintes et maintes fois. C'est bon, on a capté. Donc c'est au tour d'une mission en équipe, dirigée par Shikadaï le Chunin, que Kawaki doit faire ses preuves. Oui, preuve en tant que futur guénine. Ils doivent escorter un jeune homme qui doit transmettre un vase. Sauf que finalement, on apprend que comme par hasard, c'était pas un vase qu'il transportait, mais des doliprane en boîte. Oui, dans ce sac à dos, il a tas de doliprane, des Advil, des neurophènes, il en a tas. Parce qu'apparemment, un virus sévit dans un pays voisin et il est prêt à décimer totalement toute la population. Des enfants ont été dispatchés pour transmettre ce nouveau virus créé par un scientifique à moindre coût. Mais l'État eux-mêmes leur met des bâtons dans les roues et veulent récupérer le virus pour le vendre encore plus cher. Maintenant, ma question, c'est quoi ? Est-ce que ce virus, c'est le Covid ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une subli ? Dites-nous tout, on veut savoir. Donc le Covid frappe aussi à côté du pays du feu, du vent, tout ça. C'est partout, en fait, c'est pas que nous. Troisième dose, Macron, tout ça, c'est eux aussi. Bon, après, on va pas se mentir, moi, je trouve ça cool de faire des liens avec des faits de société actuelle. C'est toujours bien d'avoir des petits clins d'œil, tu vois. Mais pour être encore plus sérieux, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on ne cite jamais les pays voisins, justement. Pourquoi on ne cite pas c'est quel pays qui casse la tête ? Parce que, souvenez-vous, avec Amado, là, quand il s'est fait capturer dans le train, tout ça, nanana. On nous avait pas cité aussi c'était quel pays ? Ou du moins, peut-être, j'ai loupé l'info. Dites-le-moi dans les commentaires si j'ai abusé. Mais moi, je me souviens pas qu'on nous a cité le nom des pays. Est-ce que c'est le même pays qui fout la merde, là ? Qui, en plus de vouloir un virus, voulait capturer Amado ? Ça irait sous le sens. Ça veut dire que, vraiment, il y a un pays, il veut foutre la merde. Et au lieu de dormir, là, il devrait plutôt essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe, en fait, avec eux. Pour essayer de régler les histoires rapidement avant que ça parte en vrille. Parce que, là, carrément, on se retrouve avec des guénines et un chunin dans une situation assez délicate. Ils doivent escorter un individu qui a sur ses épaules le sort de toute une nation parce qu'il est le seul survivant. Et il laisse à Aki, à Kawaki, un ninja inexpérimenté. Oui, totalement inexpérimenté, il connaît pas les rouages. Il est fort, hein. Mais, hé ! Et carrément, ce dernier décide, en pleine mission, de désobéir à Shikadai pour aller récupérer lui-même les médicaments avec le jeune garçon. Sachant que Chocho a été grèvement blessé. Enfin, grèvement, on va pas se mentir, pas vraiment. Mais, ça va. Et Shikadai, à beau lui mettre des pressions pas possibles, ce dernier, tiens, résiste. Et il ne veut en faire qu'à sa tête. Sauf qu'en soi, on l'a compris. Le vrai but de Naruto, c'est de faire en sorte qu'Akawaki se fasse des amis. Et pour se faire des amis, il faut apprendre à vivre en communauté. À accepter les autres, mais surtout à les comprendre, ce qui est pas facile dans la vie. On va pas se mentir. On lutte tous. Oui, on lutte tous. Des fois, il y a des gens qui font des trucs bizarres. On a envie de les baffer, mais on peut pas. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe la vie en communauté. Et tu vois, quand on a envie de les baffer, là, on est en mode Kawaki. Et c'est pas la bonne solution. Ça fait qu'on se retrouve dans une situation où la mission est complètement gelée, parce que Kawaki n'en fait qu'à sa tête. Shikada, il est dépassé, et il sait même pas comment gérer le truc. Et en tant que chef d'équipe, ça doit être assez frustrant de se dire qu'il y a un mec qui nous casse la tête, alors que nous, notre seul but, c'est de faire en sorte que tout le monde rentre en vie à la maison, sachant que la mission a vrillé et a complètement changé de bord. Mais bon, malgré tout, ils ont quand même réussi à être synchronisés et à éliminer Jujumaru, qui utilisait des toiles sanguines. Toiles sanguines, c'est pas rien. Non, en fait, je rigole, c'est totalement claqué. Enfin, bref, en tout cas, moi, je ne valide pas le comportement de Kawaki, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Comment va se finir cette mission ? Parce qu'on va pas se mentir, ils vont pas se faire. A voir pour des nuloses pareilles, c'est bon, on a capté. Et maintenant, le plus important, c'est vraiment de savoir si Shikada, il va réussir à convaincre Kawaki ou pas, de changer et de s'ouvrir aux autres. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Mais là, tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton avis sur les épisodes, fréroseurette. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé ? Est-ce que tu as détesté ? Qu'est-ce que tu penses de Kawaki, de son développement ? Dis-moi tout dans les commentaires, fréroseurette, ça m'intéresse comme d'habitude, tu connais. Et c'est important, dis ! Et note l'épisode, comme d'habitude, tu connais. Moi, je vais mettre la note de 6. Franchement, aujourd'hui, les épisodes, ils ne dépassent pas le 6, voire même les 5. Vous, vous êtes méchant, vous mettez des 4, des 3 et tout, vous êtes mauvais. Moi, je ne suis pas dans ça. Pour moi, 6, ça va. Il y a quand même un fond, ça se développe bien. Mais c'est important, donne-moi ton avis parce que je lis vraiment tout. Des fois, il y a des 900 commentaires, je lis. Eh oh, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je lis. Important. Donc voilà, j'attends ton avis en bas, en bas. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de la chaîne. N'oublie pas que mon Discord est désormais ouvert et qu'il va se passer des trucs sympas. Donc n'hésite surtout pas à aller le rejoindre. Le lien est dans la description. Pour le concours, le lien est dans la description. Et n'oublie pas que tu peux follow aussi ma chaîne musique pour ne rien louper de mes sorties. Car tous les openings et endings de cette chaîne viennent de là. Donc si tu kiffes sur mes openings et endings, sache que c'est moi qui rappe et que tout est disponible sur ma chaîne musique. Voilà. Nouveau contenu. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.